Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de 2024 qui concerne mes produits de beauté terminée. Alors c'est une vidéo dont je ne sais pas quoi faire parce qu'en fait je vois que quand je m'intéresse un peu aux statistiques, cette vidéo elle plaît toujours, elle intéresse toujours. Moi c'est un type de vidéo auquel je m'accroche beaucoup parce que avec les favoris beauté c'est vraiment la vidéo qui vous montre ce que j'utilise au quotidien, que ce soit des produits qu'on m'envoie ou des produits que j'achète. Donc vraiment parmi tout ce que je reçois il y a plein de trucs que je ne garde pas parce que ça ne m'intéresse pas, ça ne me plaît pas, je donne à des assos dans les neroli box ou autres, sachant qu'à la base déjà je n'accepte pas tout ce qu'on m'envoie parce que je n'ai pas assez de place et puis je n'ai aucun intérêt à recevoir un shampoing pour un type de cheveux que je n'ai pas, mais malgré ça je n'ai qu'un visage, qu'une tête, qu'un corps donc je ne peux pas tout tester et donc ces vidéos je les trouve intéressantes pour ça mais ça fait plusieurs fois que quand je vous les propose il y a des personnes en commentaire qui j'allais dire se plaignent, le mot est un peu fort, mais qui me disent oh encore une vidéo pour y terminer on préférait voir autre chose et à la fois j'ai pas envie de m'en défaire donc je fais un test, vous voyez donc cette vidéo un mercredi et non pas un dimanche donc cette vidéo ne va pas remplacer un autre contenu, ne va pas prendre la place d'autre chose mais ça me permet de continuer à les faire, ça vous fait un contenu de plus tous les deux mois j'ai jamais vraiment calculé la fréquence mais voilà, ça vous fait un contenu de plus le mercredi ou à consommer un autre jour de la semaine quand vous en avez envie moi ça va me demander un peu plus de travail mais je vais voir si je m'en sors enfin bref, ce que je suis en train de dire n'est pas gravé dans le marbre mais voilà, je tente quelque chose donc comme d'habitude si vous avez l'habitude de regarder ces vidéos je trie tout ça par catégorie corps, cheveux, visage etc et on commence tout de suite alors on va commencer par les produits de corps parce que c'est ce que j'ai en plus grande quantité l'huile de douche et l'huile d'amande de chez L'Occitane c'est pas la première fois que je la teste, c'est au moins le quatrième ou cinquième flacon soit qu'on m'envoie, soit que j'achète, c'est un produit que je trouve délicieux c'est une odeur d'amande mais pas d'amande douce ni d'amande amère, c'est juste l'amande comme j'aime c'est un super produit, c'est une texture qui est très liquide il y a ce côté un peu nourrissant, sans film gras c'est un de leurs best-sellers, c'est pas surprenant je vous invite vivons à tester ce produit si ça n'est pas déjà fait je vais continuer avec tout le domaine de la douche on a fini parce que tout le monde s'en est servi le gel douche extra doux, pêche blanche bio et nectarine bio de chez Le Petit Marseillais dont j'avais également une énorme recharge puisque avec une recharge d'un litre, combien fait le flacon ? vous pouvez remplir 4 fois votre flacon donc on est resté un long moment dessus toute la famille s'en est servi, fabuleux ce produit, 92% d'origine naturelle hydrate et rafraîchie, pH neutre sans colorant l'odeur est délicate, douce cette odeur est iconique je trouve chez Le Petit Marseillais j'ai travaillé avec la marque il y a plusieurs mois en arrière donc j'avais plein 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 de choses à tester et je suis très contente de ce produit et cette recharge hyper facile en plus à remplir, enfin pour remplir son flacon toujours sur la douche, j'ai terminé le gel douche extraordinaire l'or bio de chez Melvita je vous en avais parlé, ça faisait partie des coffrets de Noël alors vraiment très sincèrement j'ai pris beaucoup de plaisir à utiliser ce produit comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo j'ai trouvé que l'odeur n'était pas assez intense à mon go et que ça ne restait pas assez sur la peau ce qui est une bonne ou une mauvaise nouvelle mauvaise nouvelle si comme moi vous avez envie d'un truc hyper sensoriel bonne nouvelle parce qu'on est sur une marque avec beaucoup d'ingrédients naturels une certification bio donc forcément il n'y a pas de parfum de synthèse ce genre de choses donc c'est un peu logique que ça n'embaume pas dans toute la pièce mais voilà moi j'aime tellement cette odeur que j'aurais aimé que ça sente un peu plus fort et alors on l'a pas fini parce que je l'ai rechargé dans un flacon de pompe parce que c'était plus simple pour ma fille bref ça ça fait des années que je le rachète le gel lavant émolliant 2 en 1 corps et cheveux anti-grattage exomega control rien que ça de la marque Aderma c'est un produit qui fonctionne dès la naissance sur toute la famille 86% d'ingrédients d'origine naturelle alors corps et cheveux sur les cheveux à part d'un nourrisson d'un petit bébé ça marche à partir du moment où vous avez une certaine longueur ça me paraît un peu épais à étaler et à faire mousser mais c'est parfait pour les peaux alors sèche à tendance atopique ça c'est ce qui est écrit sur le flacon nous personne n'a la peau atopique dans la maison mais pour les peaux fragiles ou en hiver quand il fait froid c'est un produit dont tout le monde se sert et fabuleux format de 500ml ça je rachèterai sans hésitation successeur en ce moment j'ai repris un gel douche Energy Free qui est une marque que j'aime beaucoup produit bain cette fois-ci que ma fille m'a piqué figurez-vous au départ j'étais pas du tout d'accord et je voyais que ça lui faisait hyper plaisir les capsules de bain fleur d'oranger et néroli de la marque Glossier donc je n'en ai plus à vous montrer mais j'essaierai de vous trouver une photo sur le site si le produit est toujours en vente ce qui est pas certain parce que je crois que c'était une édition limitée bon les sortes de petites boules de bain mais un peu translucides vous savez ça se vendait chez The Body Shop enfin moi j'avais une passion pour ça quand j'étais petite donc ma fille avait très envie de me les voler cette odeur fleur d'oranger néroli chez Glossier est extrêmement réussie on la retrouve dans plusieurs produits à l'intérieur il y avait une sorte de... c'était une huile vraiment parce que ça faisait vraiment comme du beurre d'anglo enfin vous voyez des petites taches d'huile dans le bain hyper agréable l'odeur est incroyable enfin voilà c'est un super produit si vous aimez la fleur d'oranger foncez s'il existe toujours parce que j'en suis pas certaine donc si vous trouvez pas de lien dans la barre d'infos c'est que je ne l'ai pas retrouvé mais que ça ressortira peut-être dans le cadre d'un coffret de Noël successeur dans un truc similaire j'ai rien il me reste des bombes de bain des trucs moussants de chez Lush mais j'ai pas de billes de ce style là donc si le produit existe toujours il est possible que je repasse commande ensuite j'ai terminé vraiment mon déodorant de tous les jours enfin ça fait quelques mois que c'est le cas le déodorant stick de chez Respire je vais retravailler avec la marque dans les mois qui viennent il m'avait fait le plaisir de m'envoyer ce produit alors le déodorant stick chez Respire c'est pas une nouveauté je l'adore dans la version fleur de coton dans la version monoeil et donc ils venaient de sortir la version fleur d'oranger qui m'ont fait le plaisir de m'envoyer alors niveau odeur on est chez Respire donc à nouveau une marque naturelle avec plein de certifications bio etc objectivement ça sent la fleur d'oranger quand vous l'appliquez moi je trouve que ça sent aussi un peu vous voyez les colliers de bonbons là et ben il y a la perle qui est un peu orange ça sent un peu comme ça donc c'est régressif à soi c'est délicieux j'adore en revanche si vous vous attendez à une odeur qui tient qui reste dans le temps bah c'est pas vers une marque comme Respire qu'il faut se tourner parce qu'à nouveau on est sur des belles compositions donc pas de parfum de synthèse etc donc l'odeur se sent quand on l'applique et puis l'odeur disparaît moi ce qui me convient très bien parce que j'ai le plaisir d'utilisation au moment où je l'applique et ensuite ça prend pas le dessus sur mon parfum ou autre donc c'est parfait en termes d'efficacité vraiment très honnêtement je ressens la même efficacité avec tous les parfums de ce déostique je précise parce que dans d'autres marques il a pu m'arriver de tester des déodorants notamment pour prendre cet exemple là où en fonction des odeurs la galinique, la texture n'était pas la même et l'efficacité n'était pas la même là vraiment j'ai la même efficacité quel que soit le parfum en revanche la texture fleur d'oranger est plus souple un peu plus crémeuse et un peu moins sèche ce qui est une bonne nouvelle parce que ça permet de l'appliquer plus facilement c'est moins sec, c'est plus crémeux mais néanmoins c'est un petit peu moins économique à mon goût j'ai l'impression qu'on en utilise un peu plus à chaque fois alors qu'une fine couche suffirait et vu que là c'est un peu crémeux je crois qu'on a un peu enfin en tout cas moi c'est mon cas j'ai eu un peu tendance à être généreuse sur les quantités donc conclusion je l'ai fini un peu plus vite que les autres parfums voilà je me permets de vous le dire il faut juste être alors moi c'était mon premier donc je ne savais pas il faut juste être un peu attentif au moment de l'application pour ne pas s'entartiner les aisselles parce qu'on a très envie de le faire la texture est hyper agréable ça vaut le coup d'être un peu précautionneux et de ne pas trop en appliquer parce que la texture est un peu plus filante un peu plus crémeuse successeur lui et lui-même j'ai encore le monoeil et le fleur de coton dans mes tiroirs et donc je vais probablement en recevoir d'autres pour la future collaboration ensuite j'ai terminé l'huile sèche de la marque La Crème Lip dont je vous ai beaucoup parlé c'est une huile que j'ai adoré une huile multi-usage mais dont je me suis servi essentiellement sur le corps qui se présente sous forme de roll-on vous enlevez la bille pour la recharger avec une recharge que vous pouvez acheter à part c'est la raison pour laquelle je ne vais pas jeter le flacon parce qu'il est possible que j'achète la recharge j'ai adoré ce produit je vous en ai beaucoup parlé donc je ne vais pas vous refaire tout un blabla mais autant en termes d'efficacité que de plaisir d'utilisation de parfum c'est un produit sensationnel donc si vous êtes allergique à tous les produits de corps un peu collant, un peu gras ou etc tournez-vous vers ce produit qui est vraiment fabuleux donc lui je ne vais pas le jeter et en successeur en ce moment j'utilise l'huile la fameuse huile L'Or Bio de chez Melvita donc comme le gel douche que je vous ai présenté juste avant ensuite côté shampoing j'ai terminé le shampoing douceur marine de la marque Alliance Pornic Alliance Pornic c'est la Thalasso dans laquelle on s'est rendu fin juin ils m'avaient fait un petit colis pour rentrer à la maison et donc ils ont une gamme de cosmétiques je ne crois pas qu'elle soit très large mais ils ont au moins un shampoing et un gel douche et c'est ça qu'on retrouve aussi dans les champs d'hôtel de la Thalasso donc ça m'a rappelé plein de bons souvenirs c'est vraiment un shampoing doux comme mon ami il n'y a rien à lui de reprocher il mousse bien il se rince bien et voilà ça m'a rappelé plein de souvenirs donc super contente en shampoing toujours j'ai terminé le Ultra Doux 5 plantes bienfaisantes de la marque Garnier dont je vous ai parlé dans une vidéo favori ça devait être la dernière de 2023 donc vous avez bien compris que j'ai adoré ce produit donc je l'ai déjà racheté je ne vais pas vous refaire tout blabla je vous mettrai la vidéo sur l'écran si vous voulez mon avis détaillé au sujet de ce produit donc voilà le successeur actuellement c'est celui-ci ensuite on reste dans les cheveux j'ai terminé le numéro 6 Bond Smoother de la marque Olaplex Living Reparative Styling Cream donc une crème sans rinçage qui protège, renforce, hydrate, nourrit enfin un truc un peu tout en un qui est absolument fabuleux c'est mon deuxième flacon ça dure une éternité il faut l'équivalent d'un gros petit poids pour la longueur de cheveux que j'ai c'est un produit qui est fabuleux j'ai jamais trouvé d'équivalent donc bien sûr je l'ai racheté pour information ils ont changé le packaging ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle parce que le produit est très épais donc pour les dernières utilisations il faut dévisser le bouchon venir mettre son doigt dans le pot c'est pas hyper pratique là c'est un flacon pompe airless avec le fond qui remonte donc quelle bonne idée parmi toute la gamme Olaplex c'est vraiment l'un de mes produits favoris Olaplex c'est génial mais c'est très cher et ça vaut le coup de se renseigner avant d'acheter parce que la gamme est très complète on sait pas par quoi commencer qu'il est selon moi pas du tout nécessaire d'acheter 4-5 références différentes vous pouvez rester avec ça pendant des mois éventuellement ajouter l'huile la petite huile dans le petit flacon jaune ou l'après-shampooing mais voilà il faut pas acheter toute la gamme il faut vraiment trouver ce qui cible votre problème ce qui correspond à votre type de cheveux voilà moi le numéro 6 c'est un de mes favoris donc bien sûr je l'ai déjà racheté ensuite j'ai terminé un produit dans lequel je vais placer beaucoup d'espoir le en français ça sera mieux shampoing exfoliant cheveux au vinaigre de cidre de la marque Sephora donc de la marque en propre Sephora 90% d'ingrédients d'origine naturelle ça a été tout reformulé tout repackagé Sephora a une très très belle gamme de soins et ils ont beaucoup beaucoup de références j'avais envie de trouver un équivalent au scrub lavant purifiant de chez Christophe Robin que j'adore depuis des années mais qui coûte un bras littéralement maintenant j'arrive à le trouver de temps en temps avant de priver avec un code Sephora qui fonctionne dessus mais c'est pas toujours le cas et donc en tombant là dessus dans les rayons de Sephora je m'étais dit ah super bah voilà remplaçant alors si vous n'avez jamais testé le scrub lavant Christophe Robin vous allez être très content de ce produit en revanche si vous essayez de le comparer au Christophe Robin il n'y a rien à voir on est sur une texture qui est beaucoup plus granuleuse mais moins abrasive qui à la fois mousse pas aussi bien mais qui a un petit fond un peu gras alors que le Christophe Robin ne l'est jamais c'est pas tout à fait purifiant clarifiant comme le Christophe Robin ça se rince pas tout à fait pareil l'efficacité n'est pas la même c'est pas un mauvais produit mais comparé à l'excellence c'est difficile de faire aussi bien je le rachèterai pas ça veut pas dire que c'est un mauvais produit c'est juste que j'attendais quelque chose qui ressemble à autre chose et j'ai été un petit peu déçue mais voilà c'est pas du tout un mauvais produit et donc successeur je vous le donne en mille j'ai un flacon de Christophe Robin que j'ai dû racheter là il n'y a pas très longtemps et sinon en shampoing clarifiant j'aime toujours le je ne sais pas comment il s'appelle j'ai oublié le numéro de chez Olaplex dans un flacon bleu qu'il faut utiliser toutes les deux semaines tous les mois le laisser un petit peu poser pour vraiment éliminer les résidus de produits qu'on peut avoir dans les cheveux pour remettre un peu le cuir chevelu à zéro c'est un très très bon produit je suis en train de mettre de l'huile ou allez savoir quoi sur tout mon lit bref le spray démélant de la marque Tangle Teaser donc dans la gamme enfant Tangle Teaser les brosses iconiques vous en avez forcément entendu parler qui ressemblent à des petites brosses de poney là quoique maintenant ils ont fait des versions avec des manches ils ont aussi une gamme de soins qui est moins connue que les brosses parce que vraiment on entend beaucoup beaucoup parler des brosses ça je l'ai découvert grâce à ma coiffeuse qui m'a dit achète ça c'est fabuleux elle avait raison ce spray est incroyable il a une petite odeur de bonbon alors j'ai pas envie de regarder la composition mais en fait avec les enfants enfin en tout cas avec ma fille je vais pas faire une généralité mais plus on arrive à démêler vite mieux c'est donc je dis pas que je lui mettrais n'importe quoi sur la tête mais j'ai pas envie de lui casser les cheveux j'ai pas envie qu'elle pleure j'ai pas envie qu'on y passe des heures et écoutez ce spray est fabuleux je l'ai conseillé à toutes mes copines voilà si vous avez un enfant avec les cheveux longs par extension bouclés crépus frisés qui sont des cheveux difficiles à démêler et que vous ne voulez pas il est écrit no tangles no tears all smiles donc pas de nœuds pas de larmes que des sourires franchement ça résume très très bien ce produit il m'arrive même parfois de lui piquer parce que vraiment l'efficacité est au rendez-vous alors c'est pas hyper économique il en faut quand même pas mal ça fait 150 ml ça coûte je ne sais plus comment ça coûte entre 10 et 15 euros ça se trouve donc chez l'atelier d'Angelina à Annecy si vous êtes à Annecy et sinon ça se trouve sur Amazon je crois je vous mettrai un lien sous la vidéo mais voilà ce produit est fabuleux successeur je ne vous fais pas un dessin c'est absolument le même on continue avec les soins visage j'ai terminé le sérum apaisant protecteur de la barrière cutanée de chez The Ordinary je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo favori c'est un sérum rose fluo voilà vous pouvez le voir l'une d'entre vous très gentiment m'a mis en commentaire que la couleur rose était due à la présence de vitamine je ne sais plus ce qu'elle m'a dit il y a une vitamine dedans qui a une couleur rose donc comme je m'en doutais et comme ce que je disais dans la vidéo ça m'aurait étonné que The Ordinary rajoute un pigment coloré juste pour le fun juste pour la beauté du geste donc bien sûr c'est un ingrédient qui a cette couleur là j'ai adoré ce sérum il porte très bien son nom apaisant protecteur de la barrière cutanée je l'ai utilisé en plein coeur de l'hiver quand il faisait bien froid je crois qu'on avait bien la peau qui piquait là vraiment fabuleux pour être tout à fait honnête si j'avais un deuxième flacon dans mes tiroirs je l'aurais rouvert tout de suite mais je crois que je n'en ai pas donc sur quoi je suis passée là en sérum en ce moment enfin je suis vachement sur des huiles en ce moment des huiles bien riches et des crèmes bien riches et du coup j'ai pas forcément le réflexe de mettre un sérum entre les deux si j'en ai un de The Ordinary qui est ouvert avec du niacinamide et du zinc peut-être quelque chose comme ça dedans pour apaiser la peau qui est pas mal qui est un peu quand même traité des imperfections enfin voilà ça reste une marque très abordable que je vous conseille vivement même si ce sérum je crois était quand même un peu plus cher que la moyenne des produits de la marque ensuite j'ai terminé plein de trucs sous forme de sachets tout d'abord des patches lissant immédiat réutilisable 5 fois anti-fatigue le High Therapy Patch de chez Talika c'était une édition limitée avec du léopard dessus alors j'aime beaucoup les masques tissu Talika que je trouve très performants qui font partie des meilleurs dans le domaine qui sont pas donnés mais leurs masques en biocellulose là sont absolument fabuleux ceux-là les masques pour les yeux donc en effet vous pouvez les réutiliser 5 fois ils sont très populaires je dirais pas que je les aime pas mais j'ai pas un grand coup de coeur pour ce produit j'ai pas un effet incroyable alors après c'est très personnel le contour des yeux etc on a pas tous les mêmes ressentis les mêmes besoins objectivement si je les ai utilisés c'est que je les déteste pas mais j'ai pas un coup de foudre j'ai terminé les patches gel yeux rosés de la marque Patchology j'aime beaucoup la marque Patchology qui comme son nom l'indique ne propose que des patches ou des masques visage en tissu je peux placer une paire de gel sur la partie inférieure propre et sèche des yeux c'était une texture un peu gélatineuse c'était très agréable je vous avoue que quand on m'envoie ça je suis contente mais je sais pas si je rachèterais mais c'était pas désagréable à utiliser et en successeur j'ai plein de patches de chez Sephora notamment et ensuite j'ai terminé alors ça une pépite les Acne Pimple Master Patch de la marque Coserix ça se trouve sur YesStyle c'est vous qui m'avez fait découvrir ce produit en me conseillant de l'acheter ce sont des je sais pas pourquoi j'en regarde dedans parce qu'il y a plus rien ce sont donc des patches hydrocolloïdes il y en a 24 au total dans 3 tailles différentes et juste ça merci pour ce geste parce qu'on a jamais des boutons de la même taille on a le gros ch'tard on a les petits machins ou même pour faire une petite constellation de patch sur une constellation de boutons bref fabuleux ça marche extrêmement bien sans dessécher ça réduit l'inflammation du bouton vous gardez ça toute la nuit le lendemain votre peau elle est métamorphosée incroyable je crois que j'ai déjà un sachet d'avance puisque à nouveau je vais travailler avec YesStyle en fil rouge sur l'année et qu'ils m'ont redonné un bon d'achat et je crois que j'ai déjà repris un sachet de ces pages parce que vraiment dans le domaine je crois que ce sont les meilleurs ensuite soin visage j'ai terminé la brume aux actifs anti-pollution camélia fleur d'oranger de la marque La Canopée j'aime beaucoup cette marque c'est une marque française avec des produits majoritairement d'origine naturelle et en fait beaucoup d'entre vous m'avez conseillé de tester ce produit je ne sais plus du tout où je l'ai acheté l'odeur était délicieuse une fleur d'oranger mais hyper fraîche je m'en suis servie pour fixer mon maquillage pour rincer une eau micellaire pour rafraîchir le teint pour un peu en guise de lotion le matin quand je me réveille enfin vraiment un super super produit que je vous conseille vivement et en successeur en ce moment j'ai comment il s'appelle l'eau de beauté de chez Caudalie que j'utilise depuis des années et qui est toujours aussi bien j'ai fini l'huile démaquillante de chez Respire qui est pour moi si ce n'est pas la meilleure l'une des meilleures huiles démaquillantes sur le marché en France actuellement 100% d'ingrédients d'origine naturelle certifié bio chez Respire ils fabriquent tout en France je trouve que le rapport de qualité prix est excellentissime ça démaquille tout sur son passage ça se rince bien le mode de présentation est parfait enfin voilà à nouveau je vais retravailler avec la marque donc ils vont me renvoyer des produits je vais en retester mais très objectivement si je ne retravaille pas avec eux ça serait probablement celle sur laquelle je resterai parce que ça reste l'une des meilleures du marché ensuite ça je vous en avais parlé dans les flops le Cleanser Concentrate en français c'est mieux le Concentrate Nettoyant visage clarifiant de la marque Glossier un produit que je n'ai pas réussi à apprivoiser parce qu'en fait je ne lui ai pas trouvé d'utilité c'était plus puissant qu'un nettoyant visage classique et à la fois on ne pouvait pas l'utiliser seul parce que ça démaquillait pas c'était un peu trop abrasif un peu trop agressif pour moi donc c'est pas un mauvais produit du tout mais c'est un produit que je n'ai pas réussi à apprivoiser donc voilà moi j'achète toutes les nouveautés chez Glossier globalement là ils viennent de sortir une crème pour les yeux je me suis retenue parce que je n'en ai objectivement pas besoin mais j'ai très envie de passer commande ce produit ne fait pas exception je n'en avais pas du tout besoin mais je voulais tester voilà j'ai testé ça fait partie de mes petites déceptions dans la marque je dis bien petites parce que ça n'est pas un mauvais produit c'est juste que j'ai pas réussi à m'y faire la présentation était chouette c'était un flacon en verre avec une pompe et la pompe délivrait juste ce qu'il faut de produit donc voilà le petit détail qu'on aime bien j'ai terminé l'exfoliant crème rafraîchissant au grain naturel de chez Clarins c'est une amie qui m'a offert une petite trousse de cette marque là j'ai beaucoup aimé cet exfoliant en plus une texture en effet crème avec les grains à l'intérieur donc en fait selon le mouvement que vous faites ça exfolie plus ou moins mais vous avez cette base crémeuse qui est assez douce et donc pas trop ça rend le gommage pas trop abrasif pas trop agressif j'ai beaucoup aimé ce produit et j'ai terminé dois-je encore le présenter le démaquillant yeux de chez Mixa voilà c'est le meilleur bien sûr à chaque fois que je fais mes courses j'en remets un flacon dans le caddie pour les yeux enfin en termes de maquillage j'ai que deux produits pour les yeux le Lash Maximizer de chez Kate Tokyo qui est un mascara qui permet d'appliquer des c'est une base en fait alors il n'y en a plus du tout donc vous n'allez sûrement pas voir une brosse avec un produit plus ou moins translucide avec des fibres qui va aider à vraiment allonger les cils c'est assez surprenant ce produit vous aviez été plusieurs à me le conseiller franchement c'est assez saisissant il n'y a rien à dire c'est vraiment bluffant en revanche il n'y a pas forcément de côté protecteur soin des cils c'est vraiment la base qui va maximiser les effets du maquillage et pas beaucoup plus à contrario du Lash Paradise Primer de chez L'Oréal qui est un produit qui est sous-coté dont on n'entend pas assez parler qui sert pour le coup de base donc qui va permettre de rendre le maquillage plus joli derrière mais qui va également prendre soin des cils les nourrir, les fortifier etc et voilà c'est au moins le 10ème, 15ème tube que je rachète j'en ai déjà rouvert un donc voilà c'est vraiment un produit donc je ne pourrais pas me passer surtout que j'applique beaucoup de mascara waterproof donc ça peut être un peu fragilisant pour les cils donc j'ai besoin de quelque chose d'assez costaud on finit avec les deux les deux sans catégorie le dentifrice fraise et fluor de la marque What Matters voilà nous on n'utilise que ça comme dentifrice ça c'est la version pour enfants avec cette petite texture cette petite couleur orangée et un goût de fraise ma fille l'adore même quand on part en voyage du coup plutôt que d'emmener parce que c'est un dentifrice rechargeable comme vous voyez dans un flacon en verre plutôt que d'emmener le gros flacon en verre et de risquer de la casse dans les valises assez inévitable moi j'achète en fait un tube de dentifrice de voyage et ma fille me dit c'est pas aussi bon qu'à la maison donc voilà vraiment ce dentifrice est fabuleux et je vous en avais déjà parlé mais j'avais fait beaucoup de recherches sur la présence du fluor dans les dentifrices faut-il du fluor ou n'en faut-il pas donc moi mes conclusions mais c'est très personnel m'amène à dire que il faut du fluor dans les dentifrices et que pour les enfants c'est un taux de fluor qui est très précis donc après avoir fait moult recherches voilà on va aller à la fin de l'histoire tout de suite je me suis arrêtée sur ce dentifrice alors ça s'achète en ligne ça m'arrange pas j'adorerais trouver ça dans mon supermarché dans mon magasin bio ou autre et les frais de port sont gratuits à partir de 50 ou 60 euros donc quand je passe des commandes je commande genre 5 comme ça et 5 pour adulte pour pas payer les frais de port mais je sais qu'on va de toute façon finir par s'en servir donc voilà il y a juste ce côté là qui est un peu embêtant avec de gros guillemets mais j'adorerais pouvoir trouver ça dans le commerce et donc nous on a le même pour adulte version donc c'est une version un peu verte bleutée à la menthe enfin globalement c'est un goût de menthe avec donc un dosage de fluor qui est différent et beaucoup de personnes m'ont demandé un code promo avec What Matters mais je n'ai jamais travaillé avec eux ce sont des achats perso on finit avec le complément Pure Glow de la marque M Skincare je vous refais pas tout un blabla sur cette marque que j'adore qui propose des compléments alimentaires des boissons au collagène toute une gamme aussi de nutrition sportive à nouveau je vais travailler avec eux en fil rouge sur toute l'année 2024 c'est un honneur ce complément Pure Glow moi j'ai fait partie des toutes premières clientes quand la marque s'est lancée il y a 4-5 ans maintenant j'avais beaucoup aimé ce complément puis là dernièrement je sortais d'une période un peu d'inflammation cutanée globale donc j'ai profité donc de cette collaboration en fil rouge cette vidéo ne fait pas partie de la collaboration pour reprendre le Pure Glow en version 3 mois donc 180 j'ai eu 2 tous les matins à jeun ou en tout cas au moment du réveil il y a plein de choses là-dedans des vitamines des minéraux des fermes en lactique des probiotiques du curcuma du zinc etc et c'est vrai que pour vraiment éradiquer l'inflammation cutanée mais vraiment l'inflammation qui vient de l'intérieur c'est très efficace attention il ne faut pas s'attendre à des résultats en une semaine moi je commence à voir une amélioration au bout de 2 voire 3 semaines et donc là je viens de finir ma cure il y a 2 jours je n'ai pas encore repris je vais laisser ma peau au repos quelques temps et je pense que je repartirai sans aucune hésitation vers le Pure Glow ou vers le French Glow qui est une version ils appellent ça la crème hydratante de l'intérieur une version oui vraiment pour venir apaiser les peaux sensibles fragilisées et puis redonner l'hydratation de l'intérieur donc peut-être que je passerai sur celle-ci mais voilà je vous conseille vivement si vous avez de l'acné principalement de l'acné adulte parce que c'est une acné qui est difficile à traiter parce que c'est une acné qui peut être là sur une peau sensible réactive faut surtout pas l'agresser faut surtout pas décaper sa peau enfin on peut être tenté de faire des trucs un peu biactoles enfin je pense que ça existe encore mais des trucs voilà un peu abrasifs c'est pas du tout ce qu'il faut faire et puis si vous avez des questions vraiment sur l'acné je vous invite vivement à voir un médecin un dermato pour en parler parce que l'acné a des ramifications qui peuvent être très profondes qui peuvent avoir des liens avec d'autres pathologies qui sont endormies ou en tout cas dont on n'a pas connaissance mais si vous arrivez à mettre le doigt dessus et que vous avez besoin d'un petit coup de pouce sans que ça tombe dans le domaine médical ce complément est absolument fabuleux voilà pour ces produits terminés écoutez j'espère que cette petite vidéo bonus du mercredi vous plaît si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne je vous invite vivement à le faire donc la promesse c'est une vidéo tous les dimanches et le mercredi donc je vais voir si je m'y tiens mais voilà occasionnellement une petite vidéo produits terminés en bonus voilà pour moi aujourd'hui je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous dis donc à dimanche je vous dis donc